... Oui, je pense que, tout d'abord, je remercie la présidente Diagne Ndiaye d'avoir choisi la commune de Bambou pour le lancement du projet Jeunes et Femmes pour la paix et la sécurité. C'est un plaisir de les rencontrer, c'est une première, avec l'appui de l'Ossi, Siwao. Les femmes du département se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à la présidente nationale et régionale de l'espace Cédéala. Aujourd'hui, j'ai vu une forte mobilisation de l'ensemble des femmes qui... ...ont une bonne vision pour leur avenir. Mais je les ai dit que ce combat, c'est un combat du président de la République. En parlant de paix et de sécurité. Tous les actes que le président a posés depuis son avènement en 2012, c'est la sécurité de nos biens, de nos fonds et de ce pays. Donc, si cette organisation se bat pour cette même cause, nous ne pouvons que les remercier et les féliciter. Donc, au nom des populations de la commune de Bambla, nous remercions Mme Diagne Ndénia. Je pense que nous ne pouvons qu'être à côté du président. A partir de ces engagements, nous, des membres de l'État, en tant que collectivité de Bambla, et contenu des résolutions du Conseil président, nous sommes engagés à côté de ces femmes pour leur apporter le soutien de l'ensemble des populations de la commune de Bambla. Donc, rassurez-vous, Inchallah, ce sera notre combat et nous mettrons tous les moyens nécessaires pour que cette paix pour les femmes, pour les jeunes puisse être une réalité dans ce pays. Suite au Conseil présidentiel, et nous, avant le Conseil présidentiel, nous avons initié un forum sur l'emploi et l'auto-emploi qui se déroulera du 21 au 22 mai, ici avec l'ensemble des acteurs. Et sur ce, nous avons tapé toutes les portes nécessaires qui permettent à notre jeunesse, à nos femmes, de pouvoir accéder à ces financements et accéder à cet entrepreneuriat. Donc, vous serez invités, et Inchallah, vous verrez, tous les termes de référence ont été mis sur pied et nous avons l'accompagnement du ministère de la formation professionnelle qui va présider même la cérémonie, c'est ça notre sujet, il va nous recevoir la semaine prochaine pour vraiment regarder et voir. Nous avons l'appui de l'ADER par le biais du coordinateur, nous avons l'appui de l'ANTEJ par le directeur du FONJ, par la directrice et de notre partenaire qui sont prêts à nous accompagner pour que ce forum puisse être une réalité et que les jeunes et les femmes puissent se voir dans ce Conseil présidentiel. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Peu.